Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détours, qui forcément s'intéressent à l'actualité politique du moment, vous le savez, dominée chez nous en Guadeloupe, par les élections législatives, et nous allons tour à tour recevoir des candidats de chacune des circonscriptions, peut-être pas tous, quand on sait qu'en 2017 ils étaient plus de 80, ce sera peut-être pas le cas cette année, mais déjà certains ont déclaré candidature. C'est le cas de notre invité ce soir, Francionne Jacobi-Koali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Candidat donc, ça y est, c'est officiel, dans la première circonscription de Guadeloupe. Tout à fait, donc les documents ont été déposés en préfecture, donc il n'y a aucun problème, on sera engagé dans ce combat pour, c'est-à-dire sous les couleurs de l'Union populaire et de la France insoumise, le programme de l'avenir en commun en particulier, en y adjoignant nécessairement des problématiques qui concernent la Guadeloupe en général. Alors, vous le dites dès le départ, les couleurs donc de la France insoumise, en tout cas de l'Union populaire qui est écrite pour cette élection-là. Mais vous êtes plusieurs à vous réclamer de ce slogan, de cet étendard, dans la première circonscription notamment. Alors, il y a les nouveaux venus, c'est-à-dire donc les dernières personnes, les derniers arrivés qui se réclament de cette étiquette, au lendemain du résultat de Mélenchon. Mais nous, nous avons été engagés dès 2017 et même bien avant, c'est-à-dire très attentifs au programme, à ce programme. Et cette année, nous avons été largement, dès la fin 2021, plus engagés pour permettre d'obtenir un tel résultat en Guadeloupe. Mais il n'était pas possible de rassembler autour d'une candidature, autour d'un binôme pour ces élections ? Moi, j'ai été disposé et disponible à cela. La personne qui était en charge, que j'avais soutenue d'ailleurs en 2017, n'a jamais dénié faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire justement pour rassembler et développer une véritable organisation synchrone en Guadeloupe. C'est ainsi qu'on a eu quasiment plusieurs groupes d'action, ici et là, c'est un peu la formule retenue pour l'émergence de groupes d'action, ce qu'on appelle des groupes d'action. Donc nous avons, au terme du scrutin, considéré qu'il fallait une meilleure synchronisation. C'est ainsi qu'on a mis en place le Parlement de l'Union Populaire de Guadeloupe, qui est composé de 9 groupes d'action sur 12. Et ce groupe, ce Parlement de l'Union Populaire, nous a validés lors d'une rencontre qui a eu lieu le 11, donc la semaine dernière. Et c'est ainsi que nous avons reçu l'investiture de ce Parlement de Guadeloupe, le Parlement de l'Union Populaire de Guadeloupe. L'Union Populaire de Guadeloupe. De Guadeloupe. Bon, malgré tout, ce sont des candidatures qui sont assez familières. Vous pouvez vous retrouver dans le cadre d'un deuxième tour éventuellement ? Alors, une petite précision. Il faut savoir que l'Union Populaire, la NUPS en France, le rassemblement qui a été mis en place le 7 en France, ne vaut pas pour la Guadeloupe. Oui. Ne vaut pas pour la Guadeloupe. Le Réportant national. National, mais on considère que les choses sont trop compliquées en Guadeloupe. Trop de combinaisons, trop de combines même. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré ne pas y mettre la main. Chacun, s'il sent en son dame et conscience que le programme lui convient, pourrait peut-être argumenter dessus. Ça sera au peuple de savoir qui est là par opportunisme ou pas. Et d'ailleurs, il est inconcevable qu'on ait des gens qui reçoivent une investiture du Parti Socialiste en même temps et qui veulent une investiture en même temps, c'est-à-dire du... de l'Union Populaire. Il faut faire attention aux mots. Il y a investiture et soutien. C'est ça. Il y a quand même au-dessus cet accord national qui existe, même si vous dites qu'il ne vaut pas pour la Guadeloupe, mais il existe. Il a été clairement stipulé, c'est-à-dire donc par le national, que ça ne valait pas pour la Guadeloupe et ailleurs. Parce qu'on a estimé que c'était trop compliqué. En tout état de cause. Vous êtes candidat donc dans cette première circonscription de la Guadeloupe avec, on l'imagine, vous l'avez dit, un programme, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022, mais également 5 ans plus tôt, en 2017. Quels sont, selon vous, les grands chantiers qu'il faut amener l'Assemblée nationale à venir voir en Guadeloupe quand on sait que les sujets restent les mêmes depuis 10, 20 ans, peut-être ? Alors, c'est-à-dire, gérer, ce n'est pas une affaire strictement guadeloupéenne. Quand on est député, on est député de la nation, sur des questions aussi qui concernent l'ensemble de la nation, mais aussi la Guadeloupe. Il y a des décisions qui sont prises là-bas, d'ailleurs. C'est l'un des grands débats qui nous anime depuis quasiment trois décennies. La question de l'adaptation statutaire, la réforme statutaire. Donc, le fait que les lois soient appliquées ipso facto x ici. Donc, ça, c'est clair, on va devoir créer les conditions pour qu'il y ait un raisonnement politique différencié par rapport aux problématiques que nous connaissons. Plus qu'une délégation entre maires, vous êtes favorable à un groupe de parlementaires ultramarins pour repenser la discussion avec l'État ? Alors, vous savez, je n'étais pas candidat en 2017, mais j'ai lancé le débat, la question, c'est-à-dire de la constitution, la proposition de la constitution d'une conférence permanente des parlementaires de Guadeloupe. Et que les quatre députés qui allaient être élus en 2017, y compris les trois sénateurs quelques mois après, au mois de septembre, que ces gens-là se mettent ensemble de manière, dans une structure ad hoc, qui on appellerait, pourquoi pas, une conférence permanente pour traiter, réfléchir et prendre des décisions communes sur l'ensemble des grands dossiers de la Guadeloupe. Malheureusement, on a constaté que c'est la division, chacun dans son camp, chacun sa petite cuisine, il y en a qui se targuent d'être le patron des parlementaires, qui avaient le téléphone du président, bref, etc. J'en passe. Conclusion, nous ne sommes pas plus avancés. On a vu comment c'était laborieux. Nous ne sommes pas sortis de l'oreilleur sur la question de l'eau, par exemple, avec le SMG. C'est une structure ainsi, mais tout reste à faire. Quand on regarde le préfet à la main levée sur cette structure, la logique, quand on voit la décision qui a été prise de nommer une préfète à Marie-Galante, on devrait tendre vers une logique de décentralisation, or nous assistons à une recentralisation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Tout est à mettre sur la table pour que les Guadeloupe et les parlementaires se mettent autour, en tout cas ensemble, dans le cadre, je veux dire, au-delà même des parlementaires, parce que ça ne doit pas être l'affaire uniquement des politiques, qu'on se mette ensemble dans cette conférence permanente des politiques, au-delà des assemblées. Malgré le respect qu'impose la fonction de président de la République, élu par les Français, vous êtes un candidat anti-Macron aujourd'hui ? Alors, on devient, pour aller franchement, on arrive effectivement à ne pas aimer l'individu. Et simplement, ce n'est pas par rapport à ce qu'il l'est en tant que tel, mais c'est par rapport à son programme politique, son choix politique, son action politique. Donc je pense que Macron ne pourra prouver quoi que ce soit de meilleur. Au contraire, il va amplifier, il va durcir le ton en tant vers une austérité très sérieuse du point de vue économique. Donc on ne peut pas valider une demi-seconde les visées politiques de M. Macron. Donc on sera là pour faire en sorte qu'il y ait une cohabitation, pour faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon accède à... Oui, c'est son grand choix, on va y revenir. Mais justement, Elisabeth Borne, nommée Premier ministre, c'est le changement dans la continuité, selon vous ? Bien sûr, c'est pour la forme, quoi. C'est le temps de passer quelques semaines, c'est une Première ministre de transition. Vous ne pensez pas qu'elle restera là après l'élection ? Peut-être, peut-être aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans la logique ultra-libérale, ultra-libérale, au service des grands financiers, et ça ne peut le tolérer. Le Macron, elle est dans le même registre que Macron, donc ça ne nous étonne pas. Vous comprenez que votre leader, Jean-Luc Mélenchon, ait décidé de ne pas se présenter à une élection législative, alors même qu'il brigue, et il le dit, le poste de Premier ministre ? C'est largement possible. Ça ne pose pas de problème, de crédibilité. On peut s'appuyer sur le résultat des présidentielles. Des présidentielles, quand il a porté, il a porté le programme à un tel niveau, et quand on voit, nous avons été aux Antilles, en Guadeloupe, des échantillons parfaits de l'acceptation de tel programme, et moi, je me permets, en passant, de mettre en doute le résultat qu'on nous a présenté en France. Donc, il a, fort de la légitimité de ces résultats, il peut se présenter sans problème. On peut faire un parallèle avec M. Macron, qui n'a jamais été président d'une association et qui est président de la République. Traditionnellement, dans l'histoire de la Ve République, depuis que les législatives sont après l'élection présidentielle, la majorité est donnée au président. Vous croyez, là, à un groupe majoritaire des bancs de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle union populaire ? Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'acceptation du bilan de M. Macron. On a vu le côté terme de sa campagne, son décapacité à faire campagne. Il a tout esquivé, en tout cas. Il a fait quand ? Il s'est exprimé seul en permanence. Donc, il n'a pas d'appui. L'appui est populaire. Il n'a pas d'appui populaire. Et les résultats que, je me répète, que nous avons eus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane sont des échantillons nettes et claires de l'appréciation qu'on a de lui sur l'ensemble du territoire national. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Ce qui est important, hyper important, dans les bureaux de vote, il faudrait que, en tout cas, qu'on évite le vote électronique, les machines électroniques, pour là où c'est installé. Donc, il y a de grandes réserves sur ce système de comptage. Je appellerais ça plutôt des machines à frotter au lieu de les appeler machines à voter. Pour finir, élu député de la Voix-de-Loup, vous siégerait clairement sur les bancs de cette nouvelle Union populaire. Avec ma suppléante, Mme Dolores Bélair, qui est une militante engagée sur la préservation du patrimoine, engagée depuis de longues années, nous allons faire en sorte de distiller ce message dans l'opinion, avoir la confiance du plus grand nombre et nous allons séger nécessairement auprès du groupe parlementaire de la LFI, de l'Union populaire. On verra quelle terminologie y retenir, mais qui va défendre et porter le problème de l'avenir en commun. Merci, Foncillone Jacobi Coali, d'avoir été notre invité ce soir. QSD qui va beaucoup s'intéresser, je vous l'ai dit, aux élections législatives en Voix-de-Loup. D'autres candidats vont passer par ce plateau, mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.